hello le premier vlog avec bébé tu te réveilles depuis tout à l'heure il fait des petits bruits il se réveillait il se rendormait il se réveillait du coup je me suis dit je vais sortir du lit c'est sûr il va sentir que sa mère n'est plus là il va se réveiller il fait super beau aujourd'hui mais regarde je suis là quand je suis à côté de lui il se réveille jamais enfin jamais jamais enfin jamais il n'y a qu'une semaine d'ailleurs tu as une semaine c'est ton joyeux anniversaire joyeux semaine-versaire ça se dit je pense que je lui ai donné le sang dans la chambre mais je voudrais juste pourrais un peu l'évoler ici il fait trop beau aujourd'hui waouh nous sommes éblouis allez on remplit la couche n'hésite pas elle est sale de toute façon bon ça y est il a mangé on s'est posé tranquillou et là je l'ai mis dans son cotodo parce qu'en fait il dort pas dans son cotodo donc je me suis dit je vais essayer la journée de temps en temps parce que sinon la plupart du temps j'aime bien qu'il soit à côté de moi dans le salon et tout mais de le mettre dans son cotodo mais du coup si jamais je sais pas j'écoute quelque chose où je parle je vais pas entendre ses petits bruits parce qu'il fait juste des des petits bruits comme ça quand il se réveille pour manger il pleure jamais et je sais que j'ai pas un appartement géant mais je veux quand même essayer de mettre ça là c'est plus parce que j'ai envie de l'essayer tel un nouveau jouet parce que je l'essayais mais dans le vide la petite caméra donc on va tester cette caméra elle est vraiment top regardez hop hop et voilà je sais pas si je peux pas mettre un peu plus de luminosité j'ai un prêt voilà je me disais aussi que on voyait pas hyper bien je le rappelle au cas où mais une caméra comme ça ne remplace pas la surveillance en direct d'un bébé moi c'est juste pour que je puisse petit déj et si je vois qu'il bouge je vais le voir mais ça n'empêche pas que pendant une sieste si votre bébé fait une sieste de trois heures d'aller le regarder de temps en temps parce que ça ne suffit pas une caméra au niveau surveillance voilà il faut toujours aller voir en vrai moi c'était juste pour c'est juste pour voir s'il bouge parce que j'ai pas envie d'attendre qu'il pleure en fait pour pour lui donner à manger je lui donne à l'éveil donc comme ça avec la caméra je vois dès qu'il fait des petits mouvements parce que les petits mouvements je l'entendrai pas voilà non mais tu vas pas te réveiller ma ben moi j'avais prévu là d'aller faire mon petit déj et je pense qu'il se sent quand il est tout seul moi j'avais prévu de petit déj ben va te mettre vers moi sinon hein pas grave on aura testé la caméra bon il s'est réveillé on va faire un avant après ça c'est le avant crado et on va faire le après oh vous êtes un peu de travers alors du coup il a mangé deux fois j'allais le reposer en fait il a remangé là je viens de le poser dans son lit donc je vais pouvoir enfin petit déj je voulais lui faire ses soins tout ça vu qu'il s'est endormi du coup on fera ça tout à l'heure changer la couche faire les soins l'habiller nanana et là je suis en live et on va faire un petit déj et je suis trop contente parce que je vais pouvoir remanger des oeufs plat sur mon petit déj les gars vu que j'étais à la maternité et que j'ai pas mangé le fromage regardez bientôt il va parler ça me deg et ben je vais mettre autre chose je mets juste au pire jambon jambon oeuf il y aura pas trop mal en dessous mais vraiment ma cancoyote le suspense est-ce que la cancoyote pourquoi elle est liquide comme ça ? ah mais elle a l'air d'avoir une couleur fluo ah la cancoyote aussi elle est toute liquide elle est jaune fluo ça me dégoûte ah non il me la bouche la led mais la cancoyote je comptais pas la manger maintenant c'était juste par curiosité je suis rive j'en ai foutu partout par terre c'est vrai qu'il faut que je fasse un tri dans le frigo mon copain a laissé aussi un tube de riz mais ça va le riz il a pas l'air... attendez on va regarder son riz il parle pas mais ah il pue il sent le chou fleur bon ça y est du coup il a mangé après il a remangé de l'autre côté je l'ai changé je l'ai habillé j'ai fait tous ses petits soins et tout donc moi je vais pouvoir petit déj regardez je me fais des oeufs plat à l'ancienne par contre mon fromage du coup était pas bon donc ça sera juste jambon oeuf et voilà je suis toujours live et regardez sa petite tenue non on verra pas trop je vous montrerai mieux après il a mis petit haut il a fait la petite coupe et son petit pantalon là trop mignon mais bon purée j'allais vous dire il y en a un qui dort il a ouvert un oeil il m'a senti à l'aide je me lave les dents j'ai un petit déj il s'est endormi du coup dans le transat j'aime pas qu'il s'endorme dans le transat mais là j'avoue que j'avais l'heure de manger parce que en fait il est déjà 13h30 donc à un moment donné il fallait que je prenne mon petit déj sinon moi j'allais pas revenir la journée et que si je le mettais dans le berceau à côté il aimait pas il voulait être en mode de transat parce que il aime trop genre tu te mets devant lui tu discutes avec lui et tout et il aime bien le contact faut absolument que je me lave les cheveux ce soir c'est une catastrophe je vais me laver les dents je vais crémer ma cicatrice et je voulais qu'on aille se balader mais je vais en fait je vais attendre qu'il se réveille une fois qu'il sera réveillé je vais le faire cléter et ensuite on va se balader j'ai 2-3 trucs à acheter qu'il y a plus donc on profite pour faire balade et acheter 2-3 trucs en course mais lui il est tout propre il est habillé il est tout parfait et puis il y a ma cicatrice de loin je la vois presque pas avec mes yeux mes yeux mes yeux de myope j'ai encore pas mal d'administratifs à faire pour ceux qui l'ont suivi que ce soit pour la voiture cassée parce qu'on s'est fait voler pas mal de choses ou que ce soit pour la naissance de monsieur je vous dis pas le prénom mais je pense que normalement quand vous verrez ce vlog la vidéo sur le prénom sera sortie d'ailleurs il faut absolument j'aimerais bien la filmer aujourd'hui je suis trop impatiente de vous annoncer le prénom sauf qu'en fait je veux faire une jolie vidéo déjà j'ai annoncé que sur insta que j'avais accouché et en fait j'aimerais faire une jolie vidéo d'annonce d'accouchement et en même temps annoncer le prénom quoi mais là il dort donc je pense que je vais m'empresser de filmer des petites parties pour cette fameuse vidéo si vous entendez de la techno derrière oui forcément il a entendu de la techno tout le temps dans mon ventre il allait en soirée techno donc forcément la techno ça le berce et il s'endort super bien avec la techno et ce n'est pas pour me déplaire parce que comme ça moi je peux écouter de la techno aussi donc s'il y a de la techno tout le temps à la maison moi ça me va très bien c'est trop bizarre parce que la peau de la cicatrice elle est un peu désensibilisée vu qu'ils ont touché les nerfs et tout et du coup des fois tu touches à un endroit et genre tu sens mais pas de ouf genre c'est trop bizarre je me mets aussi de l'huile sur le ventre parce que mon ventre a bien dégonflé je n'ai pas de vergéture j'en ai un peu sous la poitrine mais beaucoup moins donc du coup je huile bien tout ça pour essayer de ne pas en avoir mais je pense que j'ai une peau qui est assez élastique et ma peau est très épaisse alors c'est chiant parce que je crois qu'on attend un bébé et que le projet va être repoussé forcément j'ai bougé donc il s'est dit ah elle est plus là ma mère je me suis lavé les dents j'ai mis ma petite crème et je m'en vais nourrir le bébé t'arrives bon ce matin il est très besoin de contact besoin de tétés donc là il vient de remanger je vais essayer de le mettre dans la nacelle et on va essayer d'aller d'aller se balader et de retourner au 8 à 8 acheter 2-3 trucs le soleil est là mais le ciel est un peu gris genre il y a moins de soleil que tout à l'heure j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de vent donc je vais tâter la température et voir comment je la vis en sachant que j'avais acheté des combi pilote mais là un mois est trop grande donc je n'ai pas de combi pilote bon après en vrai hier par exemple il faisait 16 degrés dehors donc il n'y en avait pas besoin là avec le petit vent je sais pas mais bon la nacelle il est bien protégée je lui ai mis des couvertures et tout je lui ai même mis son petit bonnet d'hiver même si c'est pas l'hiver parce que c'est un petit bébé donc un petit bonnet c'est pas mal il est en train de perdre sa chaussette j'ai voulu faire des photos avec sa tenue et tout sauf qu'en fait il était énervé voilà parce que j'aurais mieux le faire réveiller plutôt qu'endormi mais on regarde tout à l'heure mes cheveux c'est nain faut vraiment que je les lave ce soir j'ai les mains défoncées parce que vu que maintenant j'ai un bébé donc je me lave les mains approximativement 60 fois par jour entre les changements de couche les machins les trucs machin je me lave les mains tout le temps et du coup j'ai les mains qui sont abîmées un truc de ouf lui il est déjà prêt il est dans la nacelle il est tout bien couvert machin et moi je vais tâter la temperature voir si je mets un manteau ou pas j'arrive il y a un tout petit peu de vent mais c'est pas un vent froid donc je pense que je vais y aller comme ça et il faut que je passe au labo parce qu'en fait sur mon ordonnance de sorciers pour le low enox c'est écrit qu'il faut que je fasse dosage des plaquettes sauf que on dirait que je sais pas la prescription qu'il y a que le low enox donc vu que le labo il est pas loin je vais aller avec ça avec la prescription on verra ce qu'ils me disent s'il faut une prescription en plus ou pas et si jamais comme ça il en faut une en plus vu que je vois la sage-femme demain matin je lui demanderai demain matin et je vais en profiter aussi pour aller au verre avec les tourtelles et tout que je vais boire on va pouvoir aller au verre tous les jours j'ai ma mèche qui veut pas se mettre bon le labo c'est fait donc c'était bon la prescription était bonne donc la dame du labo s'est permise de me dire oui mais vous devriez pas l'emmener on est l'hiver il peut y avoir des gens malades non merci j'étais pas au courant donc déjà j'ai essayé d'aller des horaires où il y a pas grand monde genre là il y avait une seule personne en salle d'attente et tu te doutes bien que si je viens avec lui c'est que j'ai pas le choix ça y est je suis rentrée je vais faire un petit hall course pour TikTok bon bah la sieste n'a pas fonctionné comme hier oh non pourquoi ton body il est mouillé en fait en fait c'était pas prévu ça pourquoi c'est mouillé hier il a fait une super sieste après la balade mais là c'est mort et je lui avais mis une tenue pour faire ses photos et c'est mouillé purée pourtant on a changé la couche il y a pas longtemps on a changé la couche il y a une heure et demie comment il peut y avoir autant de pipi et bah là on va essayer de faire les photos avec la tenue personne saura qu'il y a du pipi dans le dos d'accord et on va le changer voilà tout simplement on va le changer d'ailleurs j'ai essayé de lui faire des photos sauf qu'en fait il avait trop faim du coup c'était pas possible il était en train de hurler en plus il a un peu recraché j'espère que ça se verra pas trop en fait quand on met une tenue et qu'on veut faire des photos on va dire je les ferai plus tard dans la journée il faut les faire maintenant parce que tu sais pas combien de temps ça va durer la tenue tu sens trop bon pourquoi tu me griffes comme ça ? on a toujours pas fait la séance manucure parce qu'il a des ongles qui griffent fort quand j'allaites il me griffe les seins oh t'es trop beau on va essayer de faire les photos j'ai réussi à faire 2-3 photos j'ai dû le refaire manger parce que sinon il pleurait trop et là je vais aller le changer j'ai hésité à faire le bain ce soir sauf que là il faut que je le change entièrement donc je vais le changer entièrement et le mettre déjà en pyjama donc je ferai pas le bain ce soir je ferai le bain demain je pense parce que j'ai pas envie de le faire maintenant le bain et je vais pas tout le changer le déshabiller complet pour le refaire la même chose ce soir vous n'êtes pas pressé pour le bain ? waouh en dehors de ces horaires nous invitons à laisser un message sur notre répondeur en précisant l'objet de votre appel votre nom j'ai même pas mangé ce midi mais j'ai pas très faim tout le monde me dit ouais avec l'allaitement et tout j'ai trop faim moi j'ai pas faim là je pense que je vais me prendre quelques petits noix de pécan parce que j'ai envie de manger ça ah non des petits maltaisers ou les deux mais ouais j'ai pas très faim je viens du coup de tout le changer parce qu'il avait fait pipi j'ai réussi à faire quelques photos et que sa tenue elle est la photo des 1 mois bon du coup il était mouillé dans le dos mais ça personne le sait là je l'ai enmitouflé il est tout bien il a remangé j'ai appelé ma mutuelle pour avoir droit à des aides de ménage donc je vais avoir le droit à 2 fois 2 heures donc j'attends qu'on me rappelle mais on devrait me rappeler demain pour organiser ça j'ai le droit jusqu'à fin mars ensuite j'ai contacté la DMR j'ai laissé un message parce qu'en fait ça ferme à 17h30 j'ai appelé à 17h25 puisque la DMR pourrait me compléter avec d'autres heures après vu que j'ai eu une césarienne tout ça tout ça donc j'ai fait ça j'ai appelé aussi un hôpital pour quelque chose mais je pense que je vous en reparlerai plus tard ce n'est pas pour moi bien sûr mais c'est important de prendre le rendez-vous donc ah non c'est ça qui doit me rappeler demain c'est là le rendez-vous avec l'hôpital pour la clinique elle doit me rappeler demain l'assistante de la du docteur et la mutuelle sûrement lundi voilà c'est ça là j'ai commandé le stop pub parce que je n'en peux plus de jeter en fait des pubs tout le temps là tous les jours jeter des pubs dans la poubelle donc j'ai commandé le stop pub j'ai commandé enfin la plaque de la boîte aux lettres la plaque pour mettre sur la porte d'entrée parce que je n'avais toujours pas fait depuis un moment j'avance sur plein de trucs je vous jure que d'avoir un bébé tout le monde m'a dit tu ne feras rien tu resteras au lit tu ne feras qu'à l'été blablabla oui je ne fais qu'à l'été il mange hyper souvent mais je fais plein de trucs donc j'ai commandé ça ça arrive de en 2 à je ne sais plus combien de jours 2 à 5 ou 2 à 4 jours donc c'est cool j'ai fait ça j'ai vu que la science maladie ils avaient bien fait la demande de déclaration là je regardais mes mails parce que j'ai fait la demande pour mettre bébé sur ma mutuelle à mon travail donc j'ai envoyé un mail hier il faut que je regarde si elle m'a répondu mais j'ai énormément d'administratifs à faire et moi qui déteste l'administratif pour un coup je prends plaisir à faire tout ça je ne sais pas pourquoi je voulais filmer pour poster ce soir la vidéo d'annonce avec le prénom et tout ça sauf que j'ai perdu j'avais commandé une plaque en bois personnalisée enfin une plaque un truc découpé en bois avec le prénom de bébé à mettre sur la porte et je veux ça dans cette vidéo je ne le retrouve plus donc je vais aller recontinuer à fouiller dans sa chambre mais je ne sais plus où je l'ai mis donc on prend pas je ne sais pas il est quelque part mais il faut retrouver où bon je vais copier toutes les vidéos qu'il y a sur mon téléphone je ne sais pas où elle est un petit peu dure je suis en train de me dire mais j'ai retrouvé la plaque pour la porte donc j'ai pu filmer quand je l'ai mise donc ça c'est cool je voulais tirer mon lait sauf que il y en a un qui a décidé que le lait n'irait pas dans le tirer lait je crois je n'ai pas réussi à tirer mon lait aujourd'hui parce qu'il a tellement été que je n'ai pas trouvé de temps pour tirer mon lait en fait mais je ne sais pas si il sera en dehors on va voir peut-être que c'est parce qu'il n'y avait plus de bruit et que je suis partie là-bas et il s'est dit hey tu me laisses pas seule je vais mettre un truc à la télé pendant que je fais ça j'ai tellement hâte d'annoncer le prénom au moins dans les lives je vais pouvoir je vais grave pouvoir dire le prénom je ne sens plus mon ventre ici c'est désensibilisé je pense que c'est avec la césarienne vu qu'il touche certains nerfs il y a des endroits là où je ne sens quasiment plus c'est trop bizarre comme si j'étais encore un peu anesthésiée mais en fait c'est chelou qu'est-ce qu'on va regarder purée l'amour est dans le prix bah oui je vais regarder la suite j'en étais à où je vais mettre mes lunettes parce que vraiment je suis miope mais x 1000 la grossesse ça a pas arrangé le truc donc je vais attendre un peu voir si ça se stabilise mais je pense qu'il va falloir que je reprenne rendez-vous chez l'opticien je sais pas combien de temps il faut attendre je vais demander à quelqu'un que je connais parce que là c'est un enfer je ne vois plus rien bon bah finalement il s'est endormi j'ai mis mes lunettes parce que vraiment c'est désagréable de regarder la télé avec ma vue j'ai demandé du coup à quelqu'un que je connais qui est ophtalmo mais pas ophtalmo ici combien de temps il conseille d'attendre pour recontrôler la vue parce que là c'est une cassa et je vais me prendre une petite bière on va prendre à la pêche tiens une petite tourtelle bière sans alcool évidemment pour stimuler la lactation tout comme les maltaisers qui sont là parce qu'il y a du malte dedans en plus d'être bon ça stimule la lactation donc miam bon fallait bien qu'un jour ça arrive ce vivron là j'ai renversé la moitié je sais pas si vous allez voir il y en a partout par terre le gaspillage moi je travaille je travaille pour tirer mon lait oh j'en ai plein la chance sur mes bas super j'en ai dans la manche aussi bref super Emma bravo félicitations le gaspillage quoi bah du coup il va pas y avoir grand chose je pense ouais y'a 50 ouais y'a 50 je rie en plus le lait maternel si vous savez pas genre ça colle de ouf je vous êtes tombés décidément je fais tout tomber heureusement ça n'a pas fait tomber ce biberon de lait qui me reste je suis une catastrophe ambulante j'ai mis les pieds dedans je me fatigue là y'a plus rien qui va là je suis une catastrophe ça va que je manque pas de lait quoi oh la la je suis vraiment pas futée moi bon y'en a un qui se réveille et qui va vouloir téter j'ai tiré mon lait j'ai tout nettoyé tout ça c'est bon et je suis trop fière de lui il a dormi une heure et demie voilà une heure et demie d'affilée je peux vous dire que on est sur un bon c'est c'est pas mal c'est le meilleur dodo de la journée ouais fait dodo vous savez ce qu'on va faire on va ouvrir un de ces cadeaux que ma tata lui a offert et du coup on avait dit on attend la naissance pour l'ouvrir de la part de grande tata tali pour bébé chocapic du coup regardez c'est ma tata qui lui a fait donc il y a une cape de bain il est là à côté ça il y a son protège carnet de santé il est trop beau une petite bavette c'est quoi ça ah ça c'est un petit truc pour vous voyez pour les changer à l'extérieur et là deux bavettes mais en mode plus grande pour quand il sera vraiment plus grand et voilà avec le oh j'adore c'est trop beau trop trop beau t'as trop de la chance bébé je vais mettre tout ça au sale elle ne regardera pas ce vlog mais on dit merci tata tali on va lui envoyer photo je vais trouver un plat dans le congèle à manger je n'ai pas fait la vaisselle de ce matin ça craint ça craint regarde je l'ai posé un peu parce qu'il a mangé pendant une demi-heure je crois qu'il n'est pas d'accord attends je cherche un truc à manger je l'ai trouvé ah c'est super froid je vais manger des tomates farcis faudra juste que je refasse du riz oui euh et moi attention de faire rencontre de la fatigue comme ça je l'ai fait avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie sur mon appareil photo j'avoue que j'avais la femme change la batterie là je vais me faire un petit truc comme ça avec des couches et tout et de quoi le changer j'ai tenté les culottes de règle ça m'a l'air je pense que ça va suffire ouais donc je vais faire un petit truc comme ça avec les trucs allongés bon j'ai changé la batterie il doit être 1h du matin je pense du coup je vais vous laisser je vais aller essayer de dormir pendant qu'il dort et je vous dis à bientôt pour prochain vlog et j'ai commentez avec vous je sais pas bon non ? commentez sú peut